Il y a quelques semaines on était déjà ici à Manicourt avec l'IG pour essayer leur LMP3 mais je voulais pas passer à côté de leur petite GT. Alors est-ce que c'est une GT, est-ce que c'est un proto ? Moi j'ai pas mal roulé en GT4 comme vous le savez et on m'en parle depuis longtemps, elle existe quand même depuis quelques années mais je voulais essayer cette Ligier JS2R, c'est parti. Cette JS2R, elle a quand même le look de cette JS2. J'aime bien le look global de la voiture, elle a un côté un peu vintage, je sais pas si t'es d'accord avec moi mais... Moi je trouve qu'elle ressemble un peu à une Pantera. Ouais un petit peu, Hugo me disait ouais on dirait une Pantera. C'est vrai qu'il y a un petit côté Pantera aussi, il y a un petit côté vintage tout en ayant une voiture quand même moderne, vous allez le voir. Donc sur la voiture en globalité, déjà on a des coques en fibre, en fibre de verre et ça moi j'aime bien parce que c'est pas très cher quand on tape et je trouve ça toujours intéressant d'avoir un sport auto où quand on vient rouler, on sait qu'on se met pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc ça c'est le premier point positif de la voiture avant même de tout détailler. Vous verrez, on enlèvera les carrosseries un peu après parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer sous ces coques en fibre de verre. C'est une voiture qui a évolué il y a pas si longtemps que ça, elle est pas toute jeune, c'est une voiture qui a déjà 4-5 ans mais elle a pas mal évolué avec un kit en fait, avec un aileron, un diffuseur à l'arrière et un pare-chocs avant qui a pas mal changé. Je me demande si le fond plat n'a pas été un peu revu et surtout on a 30 chevaux de plus. Donc on va détailler le moteur après mais il y a eu un kit récent. Même si la voiture existe depuis un moment, elle évolue dans le temps et surtout principalement pour le plaisir des pilotes avant la performance. Si on tourne un peu autour, vous pouvez le voir, déjà pour ceux qui se demandent, c'est des pneus, c'est du 18 pouces avec des Michelin ici, des S8L, donc c'est des pneus slick qui roulent bien qu'on peut avoir typiquement en GT4 par exemple. Ensuite, de ce qu'on peut voir de visible, avant d'enlever les caches, premièrement, il y a un truc que j'aime bien, regardez, ces portes en élitre et non pas en papillon, parce que tout le monde pense que c'est des portes en papillon, ces portes en élitre qui s'ouvrent de côté. Je trouve ça assez joli, ça apporte rien en performance mais ça apporte un petit peu en classe pour la voiture, ça fait voiture de course. Donc ensuite, sur l'arrière, vous voyez, on parlait de ce kit, il a été quand même pas mal retravaillé, il faut s'imaginer qu'avant, il n'y avait rien en fait ici, c'était un capot de moteur complètement plat, il n'y avait pas d'aileron. Donc c'est une voiture quand même assez simple, on va dire, d'habitude on a plein de choses à vous montrer et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un produit pur, assez pur, c'est comme ça que je la résumerais, avec, vous voyez, des éléments aéros mais tout le reste est assez caché. On a deux sorties d'échappement, voilà, je vais vous montrer le moteur après. Ici, hop, cette petite gâchette, pour ceux qui se posent la question, ça sert à brancher en fait le jack qui va permettre de lever la voiture parce qu'il y a des vérins en dessous pour lever la voiture, c'est quand même mieux sur des voitures de course modernes. Ensuite ici, on peut le voir, comme sur vos voitures de série, il y a une petite caméra, on verra tout à l'heure, je ne sais pas où elle est retransmise, mais je pense que ça permet de faire un peu rétro, surtout qu'ici, il n'y a pas de vitre. C'est sûr qu'il y a une caméra quelque part avec un écran, je ne sais pas si c'est très visible ou pas. Pour finir sur ce tour extérieur simple, au niveau du système de freinage, on est sur du Brembo, voilà, assez standard en compétition, mais c'est quand même des gros freins. Il n'y a pas d'ABS, pour info, sur cette version. Alors je sais qu'en endurance, ils peuvent en avoir sur le kit endurance, mais sur la version Cup, comme ça, il n'y a pas d'ABS, donc assez, on va dire, racing, on aime bien, il n'y a pas de traction control, pas d'ABS. Donc comme ça, pas d'assistance. J'espère que ce n'est pas au détriment du plaisir, parce que si c'est une savonnette, la voiture, ce n'est pas top. Mais voilà, donc on a des gros freins, des gros Brembo, je crois qu'il y a même six pistons à l'avant. Voilà, on est sur quelque chose d'assez standard, mais assez bien fait. Maintenant, on va quand même enlever ces carénages pour voir ce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à voir que juste l'extérieur simple. On a ouvert ces capots avant-arrière. J'avoue que là, j'étais un peu en perdition sur le tour de la voiture, parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, alors que là, il y a beaucoup plus d'éléments. Premièrement, ce qui nous saute à la gueule, c'est ce moteur. Donc c'est un Ford 3.7 V6 Duratec, pour ceux qui connaissent. C'est le moteur de la Ford Mustang V6, qui peut y avoir pas mal aux Etats-Unis, je pense. Voilà, 24 soupapes. C'est un moteur qui existe depuis longtemps, qui est très fiable. Je l'avais sur ma Ginetta, quand je roulais en GT4. C'était le même moteur qu'il y avait sur cette voiture. J'ai beaucoup aimé ce moteur, parce que, j'espère que ce sera le cas en roulant, mais c'est un moteur qui est très linéaire, qui est plein tout le temps, et qui est facile. C'est un moteur qui est facile d'utilisation. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Et dès que je le vois sur une voiture, je me dis, normalement, on devrait s'amuser. Il y a aussi cette boîte à air, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui fait partie du kit, aussi qui améliore, parce que je pense que, qui dit plus de puissance, parce que le nouveau kit amène quand même 30 chevaux de plus. Donc, on passe de 320 à 350 chevaux. 350 chevaux sur une voiture qui fait 1 tonne 50, ça commence à faire pas mal, je pense, le rapport poids-puissance. Donc, il y a besoin de plus d'air, et donc, forcément, on met une trappe. Ça fait plus joli, ça fait un peu plus énervé. Donc, moi, j'aime bien. Je valide. Globalement, il y a pas mal de prises d'air, parce qu'il y a beaucoup d'espace, en fait. Comme vous le voyez, c'est une voiture qui est assez massive, mais qui, finalement, à l'intérieur, n'est pas si remplie que ça. Donc, d'avoir de l'air qui circule, c'est pas mal. Ensuite, autre chose qui nous saute aux yeux, c'est ces amortisseurs, donc, dont on a deux All-ins réglables, placés pour le coup comme des amortisseurs de prototype, et pas comme des amortisseurs de GT. C'est ce qui nous montre quand même, moi, on parle depuis tout à l'heure comme si c'était une GT, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un proto-carrossé, en fait. On sent l'ADN de Ligier, qui est constructeur de prototype jusqu'aux 24 heures du Mans, jusqu'en hypercar, qui a mis quand même son ADN là-dedans, et qui a voulu faire une voiture un petit PGT, mais quand même, on garde un peu notre côté proto. Et ça, j'aime bien, parce qu'à rouler, ça devrait être génial. On voit aussi ces doubles triangles. On les aime bien sur la chaîne, on les montre à chaque fois. Quand il y en a, c'est gage de qualité de tenue de route, parce qu'encore une fois, on va avoir les pneus qui vont être vraiment, on va dire, perpendiculaires au sol. Et en fait, ça va permettre de tout le temps garder le pneu au sol. On l'explique à chaque fois, mais il y a une grosse différence entre les voitures qui sont montées en McPherson, c'est-à-dire les suspensions un peu des trains roulants, on va dire, de base, de voitures de série de tous les jours, et ces doubles triangulations qui vraiment apportent la structure aux trains roulants et beaucoup de grippe. Voilà, donc c'est important, mais je le signale à chaque fois. Ensuite, les transmissions, qui ont l'air assez costauds. Je ne les ai pas testées sur des grosses courses d'endurance, mais assez costauds. Je vois aussi que c'est pas mal caréné. Je trouve ça important, parce qu'on a des voitures qui sont un peu dans cet état d'esprit là, qui peuvent paraître un peu cheap, dans le sens où en fait, visuellement, elles sont jolies, mais il n'y a pas tout ce qui permet de cacher les roues et qui permet d'éviter qu'il y ait des pièces qui volent dans tous les sens. Là, c'est quand même bien fait. Et la finition, je trouve bien. Genre, vraiment, il y a des voitures où je suis un peu dubitatif. Là, sincèrement, on est sur une belle finition, même sur une voiture en châssis tube et en fibre. Pour finir sur la partie arrière, la boîte de vitesse, 6 rapports, 3 MO. Pour une fois, on n'a pas une SADEV. On a fait que des SADEV là, depuis des derniers temps. Là, on a une 3 MO, une autre boîte française spécialisée dans les boîtes de vitesse, qui fait des très belles boîtes de vitesse aussi. On a des beaux constructeurs de boîtes de vitesse en France, il faut le dire. Donc, voilà. Je pense que sur l'arrière, on est pas mal. Passons à l'avant. Alors, l'avant, pareil. On a enlevé le capot. On voit quand même pas mal de choses, même si c'est assez simple. On reste sur un châssis tube avec des structures typiquement faites pour la course et rien d'autre. Donc, voilà. Pour les trains avant, double triangulation, mais on est sur quelque chose de plus de type GT pour le coup. Donc, c'est un peu hybride, en fait. Voilà. C'est vraiment entre une GT et un proto. On a ici un énorme radiateur qui vient choper de l'air en dessous. Et je pense que c'est important parce que quand on a un moteur derrière, c'est sympa pour l'équilibre de la voiture, mais il faut le refroidir parce qu'il n'est pas devant et qu'il ne prend pas beaucoup d'air. Donc, gros radiateur, toujours, avec des gros échangeurs, etc. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et puis sur le reste, des grillages, pareil. C'est bien fait. Il y a beaucoup de constructeurs qui n'auraient rien mis ici avec des boulettes de gomme qui part dans tous les sens. Moi, j'aime bien. Il y a un grillage. Tout est bien compartimenté. En fait, elle est conçue comme une voiture de GT, mais avec des éléments de prototype. Donc, vraiment une voiture bien finie. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus approximatif. Sincèrement, je suis agréablement surpris par la finition de la voiture. On commence à avoir pas mal vu l'extérieur. On fait l'intérieur ? Allez, l'intérieur. L'intérieur de cette JS2R. Alors, je me faufile dedans. Hop, la porte qui descend. Alors, on va la fermer pour être un peu au calme. Déjà, première chose, je commence jamais par ça d'habitude, mais je remarque aussi la qualité de conception de cette voiture par les panneaux de porte. Alors, vous allez me dire, le gars, il est complètement allumé. Mais je trouve que pour une porte de voiture de course qui d'habitude sont complètement négligées, on a une belle finition ici. Et ça symbolise un peu la conception générale de la voiture par l'Igier qui est quand même quelque chose d'assez bien fait, d'assez bien fini. Où on ne lesine pas sur les détails. Donc, moi, je valide. Voilà. Alors, pour l'intérieur, on va parler de choses importantes. Déjà, première chose, il y a de la place. Il y a de la place. Ça, ça me plaît. Parce que ça veut dire que n'importe quel gabarit de pilote ou n'importe quelle physionomie des jeunes, des moins jeunes, des corpulents, des grands, des moins corpulents, enfin, tous les gabarits peuvent rentrer dans cette voiture et je trouve ça important parce que c'est hyper inclusif pour les gens qui veulent se faire plaisir. Tu veux dire que moi, ça va ? Je peux rentrer dedans. Toi, tu peux rentrer dedans. Je suis sûr que je peux te la filer et te laisser faire des tours avec. Donc, non, c'est un bon point. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas dans les voitures. Là, on valide. Ensuite, première chose qui me saute aux yeux, c'est ce volant. Alors, je crois qu'on peut l'enlever. Hop, regardez. C'est ce volant. Clairement, on se dirait un volant de monoplace ou de prototype. Ce qui montre bien l'ADN de prototype. On sent bien qu'on a cet ADN-là dans la voiture et j'aime bien ce genre de volant parce qu'on les a bien en main. Ça ressemble à ce qu'on peut avoir sur la JSP4, sur la JSP320, même si les autres voitures sont de plus en plus évoluées, mais on a ce genre de volant. Donc, voilà. Je valide. Les palettes derrière, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, je vais vous mettre l'ignition et le master on pour un peu vous montrer tout ça. Donc, ici, on a un écran en plein milieu du volant. Pareil, hyper informatif pression d'huile, température d'eau, température d'huile, la vitesse engagée, la vitesse en kilomètre heure, les tours, si on est en avance ou pas sur son tour d'avant, les litres aussi qui est encore dans la voiture. Ça peut être intéressant. Donc, voilà. Moi, je valide parce que ce qui est simple en sport auto fait que c'est efficace et c'est ce qui me plaît. Voilà. Là-dedans, tout tombe sous la vision du pilote. Ensuite, on a des boutons. On a le bouton radio qui peut parler avec son stand, le bouton drink, si jamais on veut boire et si jamais le système est installé. Weeper, c'est les essuie-glaces comme vous le voyez. Hop, c'est bon, il marche. On a les flashs. Alors ça, c'est quand il y a des phares. Je pense que ça va être sur la version endurance parce que là, il n'y a pas de phares. On a oublié de le dire, mais il n'y a pas de phares sur cette voiture. C'est juste une coque. Pit limiter, pour la vitesse dans les stands et neutrale, c'est ce qui va permettre de passer, voilà, air neutre, etc. Pareil, embrayage centrifuge, donc pas besoin d'appuyer sur la pédale d'embrayage quand on met la vitesse. Il suffit de commencer à accélérer et en fait, l'embrayage va venir se coller et on va pouvoir partir un peu comme une boîte automatique même si l'effet final est le même mais clairement, ce n'est pas la même conception. Mais c'est pas mal parce que pour les courses d'endurance ou pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, au moins, on ne cale pas, on ne fume pas les embrayages dans les stands et ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, je vais rester sur la vision pilote. Il y a, si on met l'ignition, on a vu la caméra tout à l'heure. Regardez, on a cette caméra en fait, qui permet d'avoir un rétroviseur au lieu de l'avoir en haut, en fait, je l'ai devant les yeux. Alors, c'est un choix. Je n'ai jamais vu ça personnellement dans une voiture de course. Souvent, c'est un peu placé, déporté et tout mais là, au moins, on sait ce qui se passe derrière sachant que les rétroviseurs, on ne voit pas super bien. Clairement, les rétroviseurs sur les côtés, il faut trouver des petits microscopiques défauts à cette voiture. C'est que voilà, avec les boas et tout, même si je pense qu'il y a moyen d'organiser ça, ce n'est pas la meilleure vision qu'on puisse avoir même s'ils sont assez grands mais on a ce rétroviseur central et là, ça gomme tout ce problème-là. Donc, globalement, on voit quand même super bien. Ensuite, console centrale, très simple, très simple, on ne va pas y passer mille ans. Répartition de freins ici, ici, extincteur, on essaie de ne pas y toucher. Master on, c'est ce qui a permis de mettre le courant dans toute la voiture. Page, ça permet de changer toutes les pages. Alors, il y a beaucoup de pages. Il y a même les tours qu'on a faits. Il y a plein de choses à voir. Je ne vais pas tout vous détailler mais il y a plein de choses sur ce petit écran. Ici, ça va être du full course yellow, des clignotants, toutes ces choses-là. Quand on fait des courses d'endurance, ça peut être intéressant. Ici, ça va être tout ce qui va être ventilateur. Ici, ce bouton important d'origine sur la voiture, pare-brise chauffant. Alors, ça peut paraître ridicule dit comme ça. Mais quand il fait frais, qu'on roule tôt le matin, je peux vous assurer que ce n'est pas mal parce que ça m'est déjà arrivé de quasi abandonner des courses. Ce n'était pas des grosses courses mais des petites courses d'endurance ou autre parce que le pare-brise était complètement embué. Essence, je pense que c'est pour la remise à zéro du réservoir. Ici, des feux, ici, feu de pluie, je pense, avec des lumières. Enfin bref, pas mal de choses. Map, c'est pour la réponse à l'accélérateur. Alors, ça ne va pas vous donner le plus de puissance mais par contre, ça va vous donner, si vous réaccélérez gaz en grand, il y aura une réponse plus forte. Je pense que trop en mettre, ce n'est pas forcément bon parce que ça peut donner des saccades mais voilà, on va le laisser comme il est réglé là. Initial Start, c'est ce qui permet de démarrer. Ici, alors, on a pour ceux qui connaissent un module ABS. En fait, celle-ci, c'est une voiture de développement donc ils ont essayé d'en mettre un peut-être pour le kit endurance. A priori, ce n'est pas utilisé et voilà, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui parce que la voiture d'origine n'en a pas donc ça, on oublie. Voilà, donc si on enlève ça, en fait, on a quasiment tout vu assez rapidement. Ici, à la place du passager, comme d'habitude, bonne idée, on met le réservoir d'essence, on met aussi les poids qui peuvent aider à une balance de performance dans certains championnats ou autres. Je pense que si on enlève ça, il y a des poids peut-être mais en tout cas, il y a le réservoir en dessous. Et en option, tu peux avoir un siège, ce qu'on me disait. Ouais, en option, on peut avoir un siège passager pour ceux qui veulent, par exemple, l'avoir en voiture de track day sachant que c'est un point que je n'ai pas évoqué. Je pense que, alors elle peut rouler dans plein de championnats, on en parlera à la fin de la vidéo, rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est aussi une voiture qui je pense, on ne l'a pas encore essayé, mais je pense qu'elle peut être sympa en voiture de track day. Donc pour ceux qui veulent modifier ça, je pense qu'on peut mettre un siège ici. Alors, il doit y avoir une réorganisation, mais globalement, ça se fait comme ça. On a fait le tour, des arceaux partout, de toute façon, c'est une voiture tubulaire, donc c'est ce qui rigidifie la voiture et c'est ce qui fait sa structure. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, rapide. J'aime bien les voitures comme ça, tu vois, efficaces, simples, sont faites pour la course, elles sont conçues pour la course, ce n'est pas une voiture de série qu'on a modifiée. Boum, tout tombe sous le sens, tout est fait pour et on y va. Donc on met le casque et on va rouler. Donc nous voilà à bord de cette JS2R, écoutez, on est bien assis. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de place, donc ça, j'aime bien. C'est plutôt ergonomique. Alors, avec un casque fermé, on a un peu du mal à voir les boutons qui sont là, même si vous, à la caméra, je pense que vous les voyez bien. Tout est sur le volant, tout est à l'écran. On voit très bien le dashboard qui est devant. J'aime beaucoup ce volant. Voilà, on voit bien l'esprit proto de l'IGI comme on disait tout à l'heure. Écoutez, on y va. Allez, start. Salut Hugo, d'ailleurs. Salut Hugo. Et ça nous fait en fait un rétro, parce qu'évidemment, vous avez vu, il n'y a pas de rétro ici. Donc voilà. Allez, on y va, on met la première. Donc là, pas d'embrayage. J'ai juste à accélérer doucement. Pour ceux qui font des courses d'endurance, franchement, c'est vraiment une aide. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez beaucoup m'entendre avec le bruit, c'est une voiture qui est quand même très bruyante. Donc, je vais essayer de vous parler. J'ai le moteur qui est juste derrière moi en fait, le V6. Donc, je vais essayer de vous parler sinon on se retrouve tout à l'heure. Bon déjà, je trouve qu'on est super bien là-ci. Sincèrement, j'ai une bonne visibilité dans la voiture avec ses crans devant. Et déjà, je valide. Allez, il n'y a pas d'ABS, donc ça, on le sent quand même pas mal. Allez, on se lance pour un premier tour. Il n'y a pas d'ABS, pas de traction control. Donc, il faut quand même faire un peu gaffe, mais ça reste facile à emmener. ici, on essaie de garder de la vitesse. La piste, c'est quand même froide, on est en hiver. On est en hiver, mais il fait froide dehors, donc on y va un peu mollant sur la pédale d'Axel. premier gros front. La boîte est hyper réactive. on peut bien la placer au frein. C'est ici, c'est dans ce virus-là, c'est dans le 180 que souvent on voit si la voiture est bien réglée, si on arrive à se placer sur les freins et qu'elle se place bien de l'arrière, c'est pépite. hop, merci. Alors ici, ce tirage-là, souvent on a l'impression que ce n'est pas vraiment un tirage. Allez, on se prépare bien, je vais me lancer pour un tour. Je vais essayer quand même de vous faire un beau tour. Ah, petit blocage, mais ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si vous allez m'entendre, c'est une voiture assez bruyante, alors le bruit n'est pas strident, c'est assez agréable, mais c'est un bruit très présent dans la voiture. C'est parti ! On ne doit pas être très loin, surtout dans ces conditions-là, donc très intéressant. Allez, on rentre au stand, je vous fais un débrief plus complet et avec moins de bruit autour. Autre poids assez positif, c'est cette gestion de l'embrayage. Alors au début, c'est un peu déroutant parce que j'ai plutôt l'habitude d'avoir des embrayages à gérer. Là, il n'y a rien du tout, il y a juste à remettre la première. Hop, on arrive. Hop, là, on remet au neutre. Et la voiture est moteur tournant sans problème. J'ai bien aimé cette petite caméra parce qu'on n'a pas de rétroviseur. On ne voit pas quand même si bien que ça dans les rétros. Là, ici, vous voyez, on a un boa pour aérer. De l'autre côté, il y a des trucs. On ne voit quand même pas si bien que ça sur les côtés. Et par contre, le fait d'avoir cette caméra, ça enlève tous ces problèmes-là. Parce qu'on voit quand même super bien, surtout sur des courses d'endurance ou autres. On voit tout de suite les phares ou autres qui arrivent derrière en un coup d'œil. Donc ça, très positif. Donc en fait, vous voyez, on a toutes les infos juste dans ce petit rayon de vision qui est en face des yeux. Tout simplement. Et je trouve ça sincèrement assez bien fait et très rare. C'est la première fois que j'ai une caméra comme ça en face de moi. Bon allez, je descends. Je vous fais le débrief à chaud. Hop ! C'est ça, on est litre ? Ouais. Ah. Même si on sort de la voiture, on reste technique. Bon alors, c'était comment ? Bah écoute, très sympa. Je ne vais pas te faire la tête qu'on fait en sortant d'une DTM, d'une Pyke's Peak. Mais par contre, j'ai le smile parce que je me suis bien amusé. Comme je te le disais, voilà, ce n'est pas la voiture la plus extraordinaire, la plus exclusive qu'on a essayé depuis le début de la chaîne. Par contre, j'ai le smile parce que tu vois, je retrouve des sensations que j'ai pu avoir dans des GT4. En ayant moins de poids quand même, c'est une voiture qui est quand même plus légère. Et sur ce point-là, du coup, on gagne en plaisir parce qu'elle emmène moins, il y a moins de roulis, il y a moins de… Et par contre, on a ce moteur-là, ce V6 que moi j'adore, que j'avais quand je voulais en GT4 sur ma Ginetta et qui est plein partout, qui est efficace, qui je pense est fiable en plus. Qui sonne pas mal. Un bon a priori sur cette voiture. Dès qu'on me demandera, je pourrais dire que c'est une super voiture. Il y a beaucoup d'habitacles, volants, etc. C'est super intuitif. Pas difficile à rouler physiquement ou autre. Voilà. Par contre, je pense que pour faire des chronos, à mon avis, il faut s'envoyer un peu. Parce que qui dit voiture facile à emmener, dit voiture accessible. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pilotes qui peuvent rouler dans des chronos assez bons assez rapidement. Donc, voilà. Mais c'est un challenge du coup parce qu'il y a le sportif. Tout le monde a la même voiture. Donc, vraiment belle découverte. Et pour finir, c'est une voiture qui, je pense, peut convaincre autant à des jeunes pilotes. Comme là, juste avant mon essai, il y avait un jeune kartman qui sortait, qui sort du kart en fait, qui venait essayer la voiture pour, pourquoi pas passer à l'auto. Comme il y a des gentleman qui viennent aussi pour se faire plaisir dans différentes catégories. Parce que c'est une voiture qui peut courir dans plusieurs championnats. Bon, et comme je ne connais pas toutes les catégories, je vous propose qu'on aille voir Franck Tinet, qui est le directeur de la compétition de l'IJ et qui va justement nous expliquer dans quel championnat on peut courir avec ces voitures. Bon, Franck, déjà, je dois te dire que j'ai bien aimé cette voiture. Je me suis bien amusé, tu vois. Très bien. Déjà, ça fait plaisir. Je ne suis pas surpris. Voilà. Non, mais c'est vrai que venant du GT4, ça fait longtemps qu'on se connaît, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, tiens, tu essayes pas mal de voitures, est-ce que tu as essayé une GS2R ? Je ne l'avais jamais essayé jusque-là. J'en ai toujours entendu du bien. Là, j'ai pu le valider et franchement, c'est une voiture fun à rouler, perfo. Alors, maintenant que j'ai essayé la voiture, est-ce que tu peux en dire plus sur les championnats sur lesquels on peut rouler avec cette GS2R ? Alors, de manière globale, c'est une voiture assez polyvalente. Elle peut rouler dans pas mal de championnats. C'est vrai que la plupart des voitures se concentrent dans nos championnats, on va dire les championnats monomarques. Donc, c'est la GS Cup France au niveau national et l'IJ European Series qui se courent en ouverture de l'LMS. Ok, donc en levée de rideau, donc tu es quand même sur déjà une catégorie un peu plus en recherche de perfos. Voilà, on est sur des gros meetings et c'est, on va dire, la base de la pyramide endurance. Et c'est là un petit peu que les pilotes vont se faire remarquer un petit peu ce qu'on voit en F3, F2 par rapport à la F1. Ils vont se faire remarquer devant les teams de Michelin Le Mans Cup, devant les teams de LMS. Et c'est super intéressant pour les jeunes pilotes, mais aussi pour les gentlemen qui se font plaisir. Parce que cette voiture-là, tu vois, je l'ai un peu sentie comme entre une GT et un Proto, même si elle a un look de GT. On va dire que c'est une vraie voiture de course. Ce n'est pas pour dénigrer le GT, mais c'est vrai que les GT4, par exemple, sont des voitures qui sont basées sur la série et améliorées derrière. Là, on parle d'une vraie voiture de course, chassis tubulaire, moteur central. Donc, c'est vrai que cette sensation voiture de course, on l'a beaucoup plus que dans certaines GT. Ça, c'est vrai. Après, cette pyramide endurance globale, on est fiers de l'avoir créée avec nos partenaires. Mais c'est vrai que l'IG aujourd'hui est présent partout. Et donc, on couvre cette pyramide de la JS2R jusqu'au LMDH où on participe à la Lamborghini LMDH. Voilà. Donc, en passant la JS2R après la JS P4 qui court en européenne le moment series avec cette voiture. La JS P320 qu'on a fait il y a quelques jours en essai. Et ensuite, la LMP2 et l'Hypercar. Voilà, exactement. Il y a quand même une gamme bien posée en endurance. On est présent partout et ça nous permet aujourd'hui de proposer aux jeunes pilotes vraiment un accès à cette pyramide d'endurance et à les accompagner avec des primes pour monter au sommet. Tu me dis, si je dis une bêtise, mais le gagnant de la Lige Européenne Series dans la catégorie JS2R gagne une bourse de 100 000 euros quand même. Exactement, 100 000 euros pour passer en JS P4 en Lige Européenne Series. Et ensuite, le gagnant JS P4 gagne une bourse de 150 000 euros pour passer en Michelin Le Mans Cup en LMP2. Donc, en gros, si tu gagnes tout, clairement, tu peux arriver à un certain niveau avec des primes. Et ça, c'est quand même assez sympa et ça devient rare aujourd'hui d'avoir des belles primes comme ça. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la Lige Européenne Series, donc le plus haut niveau. Ensuite, par contre, tu me parais de la JS Cup. J'ai un championnat plus amateur. Alors, la JS Cup France, c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour les jeunes. C'est la première, on va dire, parce que ça leur permet en fait d'avoir un premier accès à la voiture, d'être accompagnés de gentlemen qui vont aussi aider, on ne va pas se cacher, au niveau du budget. Mais ils vont faire la calife, prendre le départ. Donc, engranger l'expérience et connaître la voiture. Leur classement ne sera pas forcément gêné au classement junior. Il ne va pas être gêné par peut-être un gentleman un peu plus lent. Ok, d'accord. Ça va leur permettre de créer des contacts. Et le vainqueur de cette catégorie junior en JS Cup France aura une JSP4 à disposition en Lige Européenne. Et en fait, à chaque fois, l'IG met en place des cascades de récompenses selon les gagnants, etc. Et pour finir, la voiture peut aussi rouler dans d'autres championnats, on va dire, plus open, avec d'autres catégories. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est une voiture polyvalente. Donc, on va l'avoir en Ultimate Cup, en TTE, en 24h series, en TC France. Chaque, on va dire, chaque catégorie a un peu ses caractéristiques. Ils vont plaire plus ou moins à une certaine gamme de pilotes, des courses sprint, des courses d'endurance. Et cette voiture peut rouler, on va dire, entre guillemets, partout. Avec des performances super intéressantes. Un coup de roulage qui est quand même bien inférieur à d'autres catégories de performance. Si on compare avec les performances, je te coupe. Mais si on compare avec les performances, moi, je la comparais à peu près avec une GT4. Coup d'exploitation, on peut dire que tu es moitié moins cher qu'une GT4, à peu près à l'exploitation ? On peut dire que la voiture est deux fois moins chère à l'achat. Et puis ensuite, en coût d'exploitation, je dirais, ça dépend un petit peu des modèles de GT4. Mais globalement, on est à, on va dire, moins de la moitié d'une GT4 en coût, on va dire, de consommable, etc. Et puis surtout, il faut y penser aussi. L'accident, c'est ça. Voilà. On a quand même de la fibre. Ça coûte beaucoup moins cher que le carbone. Comme je disais tout à l'heure, c'est des voitures de course. Pensez pour la course. On ne part pas de voitures de série, de luxe, entre guillemets, des supercars qui vont coûter une fortune. Oui, c'est ça. Avec des pièces de série, au final. Là, on est vraiment sur de la course pure et dure. Et tu me fais un pont vers ma dernière question. Le prix de la voiture ? Alors, la voiture, elle coûte 106 000 euros. Ok. Voilà. Full option ? Il y a des options à ajouter ? Il y a des options en plus, suivant aussi les championnats. Voilà, parce qu'il y a, on a aussi un kit endurance. Enfin, on sait s'adapter aussi. On l'a dit tout à l'heure. Il y a eu une évolution aussi récente sur la voiture avec un aileron, un peu plus de chevaux. Et sur le kit endurance, notamment, c'est pour les gens qui vont faire des courses de 24 heures. Par exemple, 24 heures de Dubaï. On a gagné 24 heures de Dubaï dans la catégorie. Voilà. C'est un peu à la carte. Il y en a pour tout le monde. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette voiture un peu, on va dire, accessible. Mais accessible à un niveau de performance quand même assez élevé, je trouve. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, vous contactez Ligier. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et pour les autres, vous avez juste à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. Sous-titrage ST' 501